Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, et Bernard Toinelle est avec nous. Monsieur Toinelle, bonsoir. Bonsoir, tu peux m'appeler Bernard. Merci, j'attendais que tu me redonnes l'autorisation. Sans problème. Bon alors Bernard, on t'a reçu la semaine dernière dans une émission qui a duré longtemps, qui s'est terminée d'ailleurs par la diffusion d'un document. Bernard Toinelle, je rappelle que tu es rédacteur en chef de VSD hors série, consacré aux ovnis, aux objets volants non identifiés. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la semaine dernière, on a fait une émission consacrée au sujet sans pour autant parler d'extraterrestres. En tout cas, pas vraiment. Et c'était le côté intéressant. On a prévu cette semaine, on avait déjà pris rendez-vous la semaine dernière avec les auditeurs, on a prévu de parler de la propulsion de ces fameux ovnis, de tout ce que ça a pu engendrer, parce qu'on ne sait pas exactement comment ils font pour aller aussi vite, pour se déplacer aussi silencieusement, pour ne pas apparaître sur des radars. Alors chacun a sa théorie. Mais toi, en tant que journaliste, tu as étudié le sujet. Ça a donné quoi en gros ? En fait, de toute manière, c'est vrai qu'au fil des numéros de VSD hors série que nous avons publiés depuis 1998, c'est un sujet qui est toujours en filigrane. C'est évident. Je dirais que la propulsion, c'est le sujet numéro un. Il n'y a pas... Je crois que, véritablement, il faut remettre les choses dans leur contexte. Comme je l'avais expliqué la semaine dernière, les Américains, qui étaient en pointe dans l'étude du phénomène ovni, ont tout de suite pris la solution tôle et boulon, c'est-à-dire, en fait, de prendre en considération le fait que les ovnis sont des objets manufacturés, qui sont faits par des hommes ou je ne sais quoi, ou je ne sais qui, et que ces objets ou ces engins peuvent être reproduits par des avionneurs, c'est-à-dire des fabricants d'avions sur Terre, et faire, effectivement, en sorte d'imiter le vol des ovnis en adoptant leur technologie de propulsion. Alors, ce qui est tout de même intéressant, c'est que, déjà, étudier le comportement de ces ovnis, c'est déjà accepter qu'il y en ait. Dès 1947, c'est ce qui a été marqué noir sur blanc. C'était d'ailleurs, comme je dis, je vais expliquer, la lettre du général Twining, qui a donné un petit peu les grandes orientations à suivre. Et je crois que, depuis cette période, on n'a jamais cessé d'arrêter d'étudier, d'échafauder des hypothèses, des théories. Bon, vous y reviendrez dans le courant de la soirée, mais c'est fondamental. Donc, cette recherche de technologie avancée, de propulsion exotique, parce qu'on appelle ça la propulsion exotique, ça a été le grand sujet depuis 1950-51. Je crois qu'on a véritablement... Donc, on a fait travailler, si tu veux, des aérodynamiciens. C'était le cas d'Alfred Loding. Donc, lui, a tout de suite fait des plans de soucoupe sur papier, en faisant également des maquettes, qu'il a présentées à l'état-major de l'US Air Force à l'époque. Et ensuite, il fallait les faire voler. Le problème, c'est que les Américains n'avaient pas de moyens de faire voler des engins pareils. Donc, on essayait de trouver des moyens assez cocasses pour propulser des soucoupes volantes. Alors, ça a été le cas, par exemple, avec le fameux flapjack, qui a été construit en 1943, et qui a volé jusqu'en 1944. Et je dirais que c'était une espèce de... On l'appelait la crêpe volante. Ce n'était pas pour rien. Ça ressemblait, effectivement, à un disque volant. On avait rajouté à ses extrémités des espèces de moignons d'ailes. Et à l'avant, on avait deux moteurs à hélice. Alors, ça faisait un peu... Oui, c'était un peu du bricolage. Il faut quand même l'admettre. Et puis après, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il fallait trouver un moyen. Alors, on a fait plancher des scientifiques. On a repris des gens du projet Manhattan, qui avaient, si tu veux, abouti à la fabrication et au développement de la première bombe atomique, en 1945. Donc, on a fait plancher ces gens-là. Et on leur a dit, écoutez, essayez de trouver comment fonctionnent ces satanés disques volants. Parce que, s'ils existent, c'est que nous, on peut faire la même chose. Voilà. Ça, c'était, je dirais, la base de travail. Ensuite, bon, bien sûr, chacun avait un peu sa théorie, mais il y a quand même des gens qui sont sortis du lot. Alors, je crois que le premier, a priori, qui a commencé à se poser des questions et à mettre tout ça sur le papier, c'était un certain John Frost. John Frost, c'était un Anglais qui était très brillant et qui était rentré dans une firme aéronautique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelait Avriland Canada. De Avriland Canada, c'était une firme qui avait fabriqué des avions tels que le Mosquito, qui était en bois, d'ailleurs. Ils font des avions. Et puis, ils avaient également, ils étaient en train de construire des avions qui allaient pour la première fois utiliser les réacteurs. C'est le Vampire, c'est le Swallow qui devait, qui était prévu pour passer le mur du son à l'époque, en 1946. Et surtout, le premier avion à réaction de ligne, le Comet. Alors, ces études pour comprendre comment on pouvait voyager, comment on pouvait voler ces objets volants identifiés, ça a débuté aux Etats-Unis ? Oui, ça a débuté aux Etats-Unis, mais il y a eu des réunions, quand même, qui se sont déroulées en Europe et à laquelle a participé John Frost. Et John Frost a été très intéressé par les rapports qui avaient été donc amenés, qui avaient été un petit peu diffusés à titre confidentiel, dans les différents états-majors. Et ça l'avait vraiment captivé. Je ne sais pas s'il était véritablement croyant, mais je crois qu'il avait véritablement dans l'idée d'établir, par rapport au rapport, de faire quelque chose, de mettre au point des engins révolutionnaires. Lui, il y croyait vraiment. Il disait, si ces engins existent, moi je vais les mettre au point et je vais les développer. Et alors actuellement, quels sont les personnes ou les groupes de personnes qui étudient ce phénomène ? Alors, bon, on ne va pas sauter les états-mêmes, parce que c'est vrai que, si tu veux, grosso modo, John Frost, il a travaillé, il s'est expatrié, malheureusement, parce que, bon, il a fait face à des échecs, donc, au niveau, notamment, chez De Havilland, parce qu'ils ont eu d'énormes échecs techniques, donc, au sujet des avions en réaction, et lui, s'est expatrié au Canada. Et c'est en expatrié au Canada qu'il est rentré en contact directement avec les avionneurs canadiens et surtout l'état-major américain. Et ces gens-là lui ont dit, nous savons que vous travaillez et que vous avez des idées avant-gardées, est-ce que vous pouvez nous mettre au point des soucoupes volantes pour doter nos unités ? C'était très clair, c'était véritablement une commande. On a dit, est-ce que vous pouvez nous fabriquer des soucoupes volantes pour remplacer nos avions de chasse ? C'était ça, le challenge. C'est une drôle de requête. Comment ? Une drôle de requête, quand même. Et c'était la vérité. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il y a eu un cahier des charges et on a commencé à travailler à mettre au point des soucoupes volantes. Et ça, ça se faisait vraiment sous le saut du secret absolu. C'est-à-dire que les gars étaient vraiment dans une usine complètement fermée à Malton, donc dans l'Ontario. Ils étaient complètement... Mais alors, il y avait un énorme rideau qui séparait la production, les chaînes de production des avions que produisait donc la firme qui avait employé John Frost, Avro-Canada. Et les bureaux d'études étaient complètement fermés. On savait, d'ailleurs, les gens dans la boîte savaient pertinemment que les gars travaillaient sur des soucoupes volantes. D'ailleurs, on les appelait les types de soucoupes volantes. Ce n'était pas pour rien. Et c'était, il paraît... Il fallait voir l'atmosphère à bord à l'intérieur de l'usine. John Frost, qui était un inventeur, mais vraiment le véritable inventeur style professeur Tournesal, faisait voler des soucoupes volantes de 20 centimètres de diamètre dans les couloirs, dans le labo. Enfin, c'était vraiment... Comme dans le meilleur film de science-fiction, on était... Et c'est se passer réellement comme ça. Alors, au fil des ans, bien sûr, on a eu des cahiers de charges. Ils ont réussi, si tu veux, déjà à faire une maquette en bois d'un disque volant. Mais, encore une fois, en utilisant les moteurs conventionnels, les réacteurs, les choses qu'on savait faire. Parce que le problème, et on va en parler tout de suite, le problème, c'était d'assurer la propulsion. Il n'y avait pas un moyen, je dirais, technologique classique qui permettait d'égaler les performances des OVNIs. Mais c'est ça. Et ce qu'il fallait comprendre, c'est pourquoi ces objets volants non identifiés étaient capables de larguer strictement toutes les avancées technologiques terriennes. Ah, complètement. Et d'ailleurs, même encore maintenant, il n'y a pas du tout... Je dirais, on n'a pas... On a très, très peu progressé. Bon, à contrario que ce que, je dirais, peut prétendre certains chercheurs, moi, je maintiens qu'on en est encore bien loin de pouvoir égaler ces performances. Parce qu'il faut savoir une chose dans cette histoire-là. C'est la maîtrise de l'énergie. Et ça, Éric Julien, en parlant un peu plus tard, je dirais, c'est le problème numéro un. C'est-à-dire, en fait, comment faire voler un engin et de quel moteur pouvons-nous disposer pour faire voler cet engin à une vitesse extraordinaire, lui faire faire des changements de trajectoire quasiment à angle droit, en clair, à faire, je dirais, le moyen de transport idéal. Le moyen de transport ou le moyen de, je dirais, de faire de la défense aérienne idéal. Donc ça, c'est clair que les généraux étaient tous bien faits. Ils en crevaient d'envie d'avoir ces engins-là. Et ça, ça se lit dans les rapports. C'est édifiant. Mais cette étude des moyens de, pardon, de propulsion de ces ovnis, actuellement, c'est toujours secret comme recherche ? C'est recherché par qui ? Oh ben bien sûr. C'est même le cœur du secret. Parce que, si on veut dire, un jour, expliquer, mettre tout sur la table et préciser la raison pour laquelle on a toujours considéré le sujet des soucoupes volantes entre guillemets confidentielles et ultra-secrets, c'est bien à cause de ça. Tout simplement parce que celui qui disposera d'un engin avec un moyen de propulsion au moins équivalent à celui qui pourrait être attribué aux ovnis, qu'est-ce qu'il fera ? Il contrôlera le monde. Il contrôlera le monde. Il n'aura absolument aucun adversaire face à lui. Il aura une avancée technologie telle qu'il n'aura plus de problème pour assurer la police des villes, pour assurer sa défense aérienne, pour assurer même le transport de personnes d'un endroit à un autre. On a véritablement, si tu veux, des moyens véritablement d'avant-garde dont rêvent tous les généraux de la Terre. C'est évident. Et je crois que c'est ça. Les Américains ont essayé d'obtenir cette avancée. Bon, ils l'ont fait au travers de John Frost qui a réussi toujours sous le sceau du secret à travailler pendant des années dans un groupe d'études qui était vraiment planqué au fin fond d'une usine. Et il a réussi quand même en finale à construire un air vaste si je puis dire de soucoupe volante. C'était l'Avrocart, un engin qui malheureusement ne décollait pas plus haut que 90 centimètres. Donc on en était bien. On en était vraiment à des années lumières des performances qu'on a pu observer soit au radar soit par l'E-Pilote. Donc le problème était là. Alors il y a eu d'autres théoriciens. Il y a eu Jean Plantier en France. Jean Plantier qui a quand même échafaudé la théorie, la première théorie de propulsion des soucoupes volantes dans un livre d'ailleurs qui porte le même nom et qui, le même titre pardon, et qui a été publié en 1955. C'est un livre introuvable. Mais il est encore d'actualité. Alors là encore Éric Julien y reviendra parce que c'est vraiment une théorie qui refait surface. C'est-à-dire c'est d'actualité parce qu'on ne met rien de côté et de toute façon on n'a pas de solution donc toutes les théories sont bonnes à prendre. Disons que toutes les théories ne sont pas bonnes à prendre mais toutes les théories sont implicables à condition qu'on ait la source d'énergie. Bien sûr. Et le problème c'est en fait il repose là. C'est que tout le monde travaille la question aux Etats-Unis on appelle ça on a des termes on parle d'antigravité on parle de MHD magnéto-hydrodynamique ça Jean-Pierre Petit va en parler ou on a déjà parlé. Je dirais que tout le monde joue sur sa propre manière d'échafauder son idée de propulsion sur les soucoupes volantes mais le problème c'est que tout le monde a des idées mais tout le monde n'arrive pas à l'appliquer. Mais c'est ça pour toi le nerf de la guerre c'est ça c'est la propulsion des ovnis. Bien évidemment c'est évident d'abord on appelle ça de la technologie sensible c'est pas pour rien c'est effectivement un axe de recherche que tout le monde est évident que celui qui dispose d'un moyen comme ça c'est un moyen considérable qui lui permettra de voyager partout y compris dans l'espace. Mais alors est-ce qu'il y a des instances officielles qui par exemple en France prenons la France travaillent sur le sujet ? Oui bien sûr bien sûr mais bon je dirais à échelle réduite par rapport aux américains ce sont les américains qui ont je dirais l'avancée et les moyens parce que bon bah d'abord ils peuvent dépenser 25 milliards de dollars en black program pour une année c'est tout c'est à dire les programmes noirs les fameux programmes secrets qu'on ne voit jamais qui sont jamais votés au congrès que dans le public n'a pratiquement pas connaissance c'est là-dessus qu'on puise les budgets de recherche nous malheureusement dans nos pays on a des budgets extrêmement restreints et on ne peut pas aller aussi loin bon bah c'est sûr qu'on avait peut-être des théoriciens à la hauteur mais on n'avait pas les infrastructures de recherche qui nous permettaient d'aller aussi loin que ça alors à l'heure actuelle bien sûr c'est l'axe de recherche on essaye par tous les moyens de trouver le moyen de miniaturiser les sources d'énergie parce que c'est ça le problème bon à l'heure actuelle pour te donner une idée si on veut véritablement faire décoller de quelques mètres une Renault Clio je prends un exemple tout bête bah il faut une centrale nucléaire en gros à plein régime donc tu vois la puissance nécessaire donc on peut pas mettre une centrale nucléaire dans une Clio c'est impossible c'est pas pratique c'est pas pratique c'est pas pensable c'est pour ça que tous ces problèmes de théorie c'est bien beau tant qu'on a pas la source d'énergie on sait pas faire un bon exemple également tout le monde peut faire un engin je dirais qui ressemble si tu veux à un engin antigravité c'est ce qu'on appelle le lifter c'est un engin qui a été mis au point qui fait de feuilles d'aluminium et de balsa en forme de triangle et avec un bon petit transfo et puis un bon je dirais une bonne une bonne aptitude au bricolage et bien on met un petit transformateur et puis avec l'électricité simplement la force électrique et bien on va faire voler cet engin à quelques mètres et ça marche il y a des tas de gars qui font ça en ce moment c'est vraiment je dirais le B à bas les premiers pas de l'antigravité et ça tout le monde peut le faire dans son garage ça coûte pas énormément seulement c'est très dangereux parce qu'il faut faire très très attention parce que là on a des des sources électriques et surtout des tensions qui peuvent être très grandes et ça peut créer des accidents mais ça marche seulement le problème c'est que pour l'instant ça décolle pas à plus de quelques 2-3 mètres et puis ça peut pas se balader où on veut et puis ça ne fonctionne qu'avec du balsam et des feuilles d'aluminium donc c'est très léger voilà où on en est à l'heure actuelle donc on a beaucoup d'idées mais pour la réalisation et bien on a encore ce problème de source d'énergie ça a été d'ailleurs le gros problème de John Frost qui lui avait mis au point des engins puissants mais qui ne fonctionnaient qu'à base de réacteurs conventionnels et alors c'était terrible parce que c'était lourd et puis c'était peu fiable les vitesses envisagées c'était des vitesses de l'ordre de trois fois la vitesse du son pour te dire non mais c'était des engins qui étaient le type n'était pas sûr de revenir en effectuant un vol d'essai c'était clair alors avant de conclure je me demande comment tu fais Bernard pour mener tes enquêtes dans un monde aussi secret que celui-là du Gymkana on fait du Gymkana on essaye de d'abord il existe pas mal de documents et puis je dirais les années passant on a quand même accès à de plus en plus de documents parce que bon bah c'est vrai qu'il y a quand même des classifications qui intervient après surtout aux Etats-Unis après une période de 30 ans donc il y a des gens qui parlent il y a des anciens chercheurs qui parlent et puis bon bah on arrive à obtenir des informations nous c'est ce que nous avons fait avec SD hors série depuis le début et d'ailleurs dans le dernier numéro on n'a pas lâché le côté propulsion parce que d'ailleurs on a publié dans le numéro 5 qui est toujours en vente en tant que kiosque là les premiers signes on a publié un article de Jean Paulion justement parce que les humites les fameuses humites les siromes de l'espace comme je les appelle et bien ils ont et bien ils ont leur leur théorie sur la propulsion à base de plasma à base de bon ce sont des théories intéressantes mais ça ne reste que des théories parce qu'on n'a pas encore la source d'énergie et c'est ça le problème et lorsqu'on aura découvert cette fameuse source d'énergie je pense qu'on aura franchi un énorme pas et on sera peut-être dans la cour des grands Bernard Thouanel je te remercie est-ce que tu pourrais juste nous indiquer quand est-ce que sort le prochain numéro hors série de VSD que tu réaliseras le dernier numéro est sorti donc le 11 octobre là il sera en vente encore jusqu'à la fin novembre donc on peut le trouver en kiosque sans aucun problème ou alors bon ben on nous téléphone au 01 40 95 57 09 il n'y a aucun problème on en a plein en stock sinon et bien il faudra attendre le mois de juin 2003 pour le prochain numéro et oui merci à toi Bernard c'est moi qui vous remercie passe une excellente soirée au revoir bientôt au revoir